Les basketteurs du Limoges CSP pour leur deuxième déplacement de suite. Ils seront demain sur le parquet de Rouen après avoir atomisé Boulogne la semaine dernière. Mais attention à l'excès de confiance. Denis Thibodeau, Margot Blanleil. Ils sont revenus de Boulogne, les valises pleines dans le bon sens du terme. 24 points d'avance au buzzer, soit la plus large victoire du CSP à l'extérieur depuis le début de la saison. De quoi emmagasiner un bon capital confiance avant un autre lointain déplacement samedi à Rouen. Autre avantage de cette large victoire à l'extérieur, le coach Limougeau a pu faire tourner son effectif très sollicité dans ce championnat de probé. Effectivement il y en a certains qui avaient besoin d'avoir quelques rotations. Ça m'a permis aussi d'impliquer un certain nombre de joueurs à l'intérieur de compétitions avec des minutes un peu plus longues comme Fréjus ces derniers temps. Qui sont plutôt dans une phase ascendante. Maintenant le match de Rouen, même s'ils sont plutôt mal classés, est une équipe dangereuse. La preuve en est, c'est qu'ils ont été capables de faire des misères à Boulogne, à Boulazac, là sur le dernier match. Boulazac toujours leader de cette poule avec un petit point d'avance sur le CSP. Deuxième déplacement d'affilée donc pour les Limougeaux qui devraient rallier la Normandie demain après-midi. Et nous vous l'avons annoncé cette semaine, France 3 Limousin diffusera en direct le choc entre le CSP et Boulazac. Ce sera le dimanche 12 février à 15h30. Et sachez que notre consultant pour l'occasion sera nul autre que Richard Dacoury, la figure emblématique de Limoges. Il nous a donné son accord hier soir. Merci. Merci.